Bonjour à tous et bienvenue à Dubaï ! J'essaye de pas parler trop fort parce que je suis dans mon Airbnb mais... et qu'il y a des gens qui habitent là aussi mais je me suis dit tiens, j'ai à peu près une heure je voudrais faire un get ready with me et vous raconter un petit peu ce qui se passe pour le moment et comme ça ça fait des vidéos de pré-filmer aussi et vous avez un autre décor qui est mon lit ça là, c'est à la tête d'un monsieur c'est une silhouette à chaque fois que je rentre dans mon Airbnb j'ai l'impression que quelqu'un va m'attaquer mais en fait non alors je me suis coiffée, je vais me maquiller mais je sais que je m'en vais dans le désert pour faire du quad que personne ne s'inquiète mais ça va être super simple et cette chaise, super inspirante et je me suis dit pourquoi vous ne vous raconterez pas un peu ce qui s'est passé avant que j'oublie alors qu'est-ce qui s'est passé ? premièrement, j'ai voyagé dans un avion qui s'appelle le A380 je ne sais pas si vous en avez entendu parler vous savez cet avion à deux étages blindé à mort parce que j'ai appris par la présente qu'il n'y avait pas de vol qui allait jusqu'à Dubaï au Canada sauf à Toronto ça veut dire que dans tout le Canada qui est assez énorme tous les avions se joignent à Toronto pour partir de Toronto et aller à Dubaï sinon il n'y a pas de vol direct à partir des autres provinces donc l'avion était blindé à mort et du coup j'étais assise entre deux personnes une chance, elles étaient gentilles et une chance, elles n'avaient pas envie d'aller au toilet toutes les 30 secondes aussi, c'est très sympa et ma foi, ça s'est bien passé je me suis forcée à dormir parce que c'était quand même 12 heures de vol et j'avais faim à un moment donné, j'ai mangé dans l'avion je ne mange jamais dans l'avion je déteste la bouffe de l'avion à la base et l'odeur qui s'ensuit je ne peux pas, je ne supporte pas donc c'est ça c'était mon expérience de l'avion il y avait plein de films du coup j'ai regardé Joker je n'ai toujours pas vu j'ai regardé Charlie's Angel et j'ai regardé Judy j'étais un peu déçue de Judy je vous dirais mais c'est assez sympa j'avais commencé à regarder Famille Adams mais mon avion a atterri par la suite donc je n'ai pas fini peut-être s'il y en a dans d'autres vols je pourrais le finir à un moment donné c'est cocasse à un moment donné je vais aux toilettes et je me rends compte que c'est des toilettes genre avoisinantes c'est à dire que tu as des toilettes l'autre côté il y a une porte en plastique et il y a des toilettes j'ai entendu un monsieur qui avait beaucoup de peine à faire caca voilà j'ai pas cherché à savoir c'était qui mais voilà donc il y avait ça et autre fait cocasse c'est que je dormais premièrement on m'a réveillée pour manger c'est apprécié mais c'était pas voulu j'aime pas tellement mais bon c'est pas grave c'était la dame d'à côté elle me fait comme ça et là au moment donné je dors et là j'entends lady can I offer you a margarita et là j'ai comme what margarita dans un avion qui va à Dubaï c'est très bizarre parce qu'ici il n'y a pas beaucoup d'alcool en fait à part si tu es affiliée avec un hôtel tu ne peux pas vendre d'alcool donc il y a peu je suis dit que j'étais en avion je me disais si ils veulent faire ils veulent faire une fête ou je dormais j'entends lady can I offer you margarita j'entends ça dix fois ça finit par bréveiller du coup j'ai dit c'est quoi cette idée de margarita dans l'avion là j'ouvre les yeux je vois que c'est une pauvre pizza emballée dans du plastique qui pue je me dis non merci ça va aller c'est l'ascenseur émotif non j'en veux pas tu peux garder ta margarita je dois dire que j'ai essayé ce produit de far salier qui s'appelle le liquid glass il est trop génial il est trop trop génial je suis super fan moi qui pensais que c'était un scam je sais pas si vous allez pouvoir le voir en caméra je suis face à une fenêtre donc c'est lumière naturelle l'effet de ce primer est juste c'est un petit peu collant je sais pas si vous allez voir oui mais du coup impeccable pas de problème avec ça ouais et mais sinon c'est sa sortie de l'avion et tout pour se diriger le staff est super sympa donc pas eu de problème plus que ça c'était bien cool ça s'est bien passé trouver la sortie avec le Uber la vie est chère j'aimerais juste vous dire est super chère Uber pas mal jusqu'à mon hôtel ça va coûter genre allez 50 balles 40 balles 40 balles c'était très cher bref c'est pas grave il fallait que je me rende à à mon airbnb anyways mon hôtesse airbnb est la meilleure hôtesse airbnb du monde je vais mettre toutes les expériences et tout ça dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder au moins vous allez être référé pour un truc elle est super gentille avenante genre tous les jours elle m'amène du petit déjeuner j'ai accès genre à comment dire à la laveuse j'ai accès à tout je peux me servir dans le frigo j'ai une douche dans mon truc le lit super confortable avec clim machin tout c'est vraiment vraiment le luxe j'adore je suis super contente d'autant plus que ça m'a pas vraiment coûté hyper hyper cher en termes de je me suis rendu compte que mon fond de teint oxydé au fait mais comme je le porte cet hiver je m'en suis pas rendu compte mais c'était hier en rentrant à la maison je me suis dit ça j'ai super foncé et mon corps non ouais et du coup ouais super gentil et tout et hier j'ai été faire qu'est-ce que j'ai été faire hier j'ai été à Budabi génial super ville super impressionnant en fait le truc c'est que j'ai du mal à montrer en photo à quel point c'est impressionnant ce pays c'est juste fou j'ai appris plein 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 de trucs et si vous venez genre à Dubaï je vous suggère de faire les tours et des trucs touristiques c'est toujours c'est assez bien d'organiser moi je prends toujours les tours qui sont le plus tôt possible comme ça il y a moins de monde il y a beaucoup de monde et là à cause du coronavirus en fait du coup il y a moins de chinois du coup il y a beaucoup moins de touristes parce qu'apparemment c'est leur touriste numéro un les chinois et les indiens donc c'est cool si vous parlez un anglais approximatif ça va aller très très bien aussi c'est ce qui parle l'anglais et l'arabe j'ai été manger à l'hôtel Marriott je pense il y avait un hôtel en terrasse c'était un truc brésilien vous savez les trucs de bouffe comment ça s'appelle choukali un truc comme ça genre ils te servent de la viande à volonté toute la soirée super cool il y avait genre vue sur la marina et c'est cool c'est vraiment beau il y avait des danseurs des chanteurs et tout c'était très très sympa bonne ambiance j'ai vu la plus grande roue du monde qui est en train d'être construite vous savez qu'ils ont dû arrêter la construction parce que la roue elle s'écroule elle s'enfonce dans le sol parce que c'est fait sur une île à part dans laquelle ils songent à construire un casino ce qui est un peu interdit selon les lois de la religion ici et du coup ils ont voulu construire la plus grande roue du monde donc elle est là mais elle n'est pas finie et il faut qu'ils interrompent un petit peu la construction parce qu'elle s'affaisse j'ai aussi appris parce qu'en fait le truc que je me suis rendu compte dès que je suis sortie d'ici par le moment il faisait pas très très chaud entre 20 et 25 degrés c'est encore très tolérable eux ils ont froid mon cousin je l'ai vu il a mis une écharpe le lendemain je l'ai vu il avait mis un poil air j'ai dit ça va la clim est pas à fond à fond non plus mais le truc que j'ai remarqué c'est que le temps est très gloomy très brouillard on voit pas très bien l'horizon en fait je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est comme ça alors il m'a dit c'est parce qu'il y a du sable parce qu'on est dans le désert donc il y a du sable dans l'air et il y a aussi le fait apparemment ils ont de l'équipement pour créer des nuages ça veut dire que quand il y a un gros nuage et qu'ils veulent qu'il y ait plus de nuages ils envoient des petites fusées dans le ciel et ça disperse les nuages du coup ça fait des nuages partout et après ça il pleut et après ça ils sont inondés parce que c'est pas c'est pas fait pour la pluie il n'y a pas de pluie ici je sais ça doit être évident mais il se m'étonne je ne sais pas pourquoi le pays n'a pas de pluie je ne sais pas Abu Dhabi il se force à faire pousser des plantes vertes pour nourrir des animaux parlons d'animaux saviez-vous que quand un enfant naît ici il n'a pas forcément la nationalité émiratine mais que les faucons eux ont un passeport les animaux ça veut dire qu'un faucon peut voyager peut aller en business il y a même des hôpitaux à faucon il y a l'hôpital numéro 1 à faucon à Abu Dhabi c'est à dire que quand tu as un animal qui s'appelle un faucon qui est malade tu l'amènes là c'est comme les animaux domestiques d'ici je ne sais pas c'est l'emblème du pays est-ce que c'est pas cool ça pas cool cool et fascinant à la fois et saviez-vous bon il n'y a pas de roi c'est un président ici et Dubaï fait partie des 7 états des émirats arabes unis et que pour élire le président il n'y a pas de vote de la population ça veut dire que de 7 états chacun a des représentatives donc ils en ont équivalent par rapport à leur population ça veut dire à peu près une quarantaine de personnes qui vont genre au parlement qui sont en fait des députés et c'est eux qui élisent le prochain président c'est pas les gens c'est pas le peuple qui choisit je trouvais ça dingue bref j'ai aussi vu le plus grand lustre du monde non négligeable c'était magnifique je pense que je vais mettre une photo sur instagram bientôt et j'ai vu aussi le plus le record du monde le plus grand tapis du monde fait à la main qui avait le record du monde en 2007 qui était à la grande mosquée d'Abou Dhabi ce tapis genre tu vois pas le début tu vois pas la fin alors en 2007 il y avait le record je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis qui a battu le record je ne sais pas et du coup cette grande mosquée comme je le disais sur instagram notre guide nous a dit que rien n'a été bannie pourquoi parce qu'en fait il y a des espèces de piscines des bacs d'eau au pied de la mosquée qui servent juste à faire réflexion de la mosquée dedans en fait c'était juste pour être joli et on n'a pas le droit de se baigner dedans il y a beaucoup de chlorine ça peut irriter je transmets ce qu'il a dit je ne sais pas si c'est un faux ou un tox et du coup Rihanna l'a décidé d'aller se baigner dedans et de jouer avec l'eau pour des photos et de se splasher machin et la sécurité l'a avisée elle me dit excusez-moi madame Rihanna pourriez-vous sortir de cette piscine s'il vous plaît vous n'êtes pas autorisé à jouer dedans puis ça peut irriter votre peau c'est pas bon pour votre santé nanana elle s'en fout elle est partie jouer dedans elle se plasher nanana après ça ils ont décidé qu'elle n'aurait plus le droit de venir à la mosquée donc elle a été escortée et bannie de cette mosquée comme quoi personne n'est au-dessus de la mosquée et qu'est-ce que j'ai vu ah oui alors avant de rentrer dans la mosquée d'ailleurs j'ai dû mettre une robe longue et manche longue et tout ça alors que les mecs ils avaient le droit d'avoir des manches je crois j'ai pas compris j'ai demandé pourquoi et il m'a dit parce que les femmes on leur dit t'as le droit à telle longueur et ils vont aller plus court et plus court et plus court je suis donc not sure mais bon du coup je devais porter une robe longue et un foulard sur la tête c'était obligatoire de mettre un foulard sur la tête de toute façon tout le monde quelque chose devait avoir la tête couverte avec quelque chose je voulais dire et à un moment donné je prenais des photos et tout et là il y a un gars de sécurité qui vient me voir les gens ici sont d'une gentillesse et d'une politesse j'ai jamais vu ça c'est des crèmes ils sont tous super gentils du coup le monsieur vient me voir et il me dit excusez-moi madame votre foulard se fait la malle oups il ne m'a pas engueulé il ne m'a pas escorté c'était comme vraiment gentil ils sont conscients qu'il y a quand même des touristes et après avant de rentrer dans la mosquée notre gué nous a dit qu'il y avait des règles à suivre donc tu n'as pas le droit de prendre des photos mais tu n'as pas le droit de prendre des photos n'importe où parce que sinon tu bloques le passage il y a des photostop où tu peux t'arrêter de prendre des photos et tu n'as pas le droit de faire des signes tu sais des signes comme ça ou comme ça ou comme ça ou tu sais des signes d'instagram là tu n'as pas le droit de faire le foufou un peu en fait il faut que tes photos restent respectueuses il ne faut pas que tu fasses des signes de prière non plus dans les photos si tu prends des photos de couple tu n'as pas le droit de te coller à la personne de toucher la personne d'un côté de toi c'est apparemment manque de respect après je conçois qu'on soit dans une mosquée et qu'il faut respecter et je suis d'accord moi j'étais là pour visiter je ne suis pas là pour faire des conflits géopolitiques mais oui voilà c'était quand même bizarre parce que les gens avaient le réflexe que je regardais les gens avaient le réflexe de se coller avec leurs copains et tout ou leurs copines et je ne sais pas la sécurité dans ces cas là demandent à voir la photo et qu'elle soit effacée c'est très strict il y a beaucoup de personnel partout 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 peu importe où tu vas il y a toujours plein 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 de personnel ils emploient énormément de monde ce qui n'est pas plus mal je pense pour l'économie il n'y a pas pour les gens qui viennent travailler là je ne sais pas est-ce qu'on est-ce qu'on est mieux j'aurais dû mettre ça tout se passe très bien les gens sont cool vous ça va ? j'espère que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de batterie pourtant je n'ai pas utilisé j'ai essayé de prendre quelques photos mais we'll see ce blush orange de Makeup Forever est génial donc j'ai trouvé Kiko si bon j'ai acheté quelques trucs je vous montrerai j'ai été au gros mag qui est juste genre 5 secondes à pied de là où je suis celui où il y a le ski à l'intérieur il y a une piste de ski genre il faut que tu te guéres en ski nanana tu mets tu mets ton équipement tu vas dedans à l'intérieur pour faire une pente et tu descends une pente et tu descends tu remontes en télésiège il y a un télésiège tu fais une pente tu remontes dans télésiège une pente tu remontes même moi qui ne fais pas de ski je trouvais ça un peu weird il y avait même des pingouins à l'intérieur des vrais genre il y avait le pingouin awareness day je sais pas trop quoi et il y avait un super service dans ce mall il faut que je vous en parle genre tu peux te promener dans le mall et si à un moment donné t'en as marre de tenir tes affaires tu peux aller dans des espèces de stands laisser tes sacs à une personne tu lui dis tiens je te laisse mes sacs on se rappelle tu lui laisses ton sac ils m'ont donné un numéro téléphone je pense un truc comme ça c'est gratuit c'est un service gratuit je me demande pourquoi ça n'existe pas ailleurs parce que c'est génial et genre quand t'as fini de faire ton shopping t'appelles le gars tu lui dis oh je suis devant mcdonald's est-ce que tu pourrais venir m'apporter mes sacs et le monsieur il vient avec tes sacs c'est pas du service ça je sais pas ce que c'est c'est pas cool pourquoi ça n'existait pas déjà je comprends pas c'est trop bien je sens que la personne qui va me mettre le masque pour le quad elle va me détester avec mon fond de teint ils vont devoir passer une lingette il y a plein de gens avec des masques aussi dehors c'est ce truc du coronavirus donc ça ouais c'était génial j'ai mangé dans un restaurant libanais avec une aillette d'ailleurs il n'y a pas de porc ici apparemment on en trouve d'après ce que bonnie m'a dit je vois bonnie demain normalement et j'ai été chez carrefour c'est un carrefour comme un carrefour français genre tu peux avoir du chocapic chocopops j'ai acheté des petits cœurs de pelins juste pour manger comme aujourd'hui et l'autre fois mais je ne suis pas bourrée de ma valise parce que je m'en vais en Thaïlande juste après donc il ne faut pas qu'être trop pleine mais ouais c'est ça donc j'étais un carrefour en termes de magasin j'ai vu un Paul des boulangeries Paul c'est pas cool on dirait qu'étant donné qu'ils n'ont pas d'identité il y a tout le monde qui vient ils disent venez tout le monde il y avait un shake shack il y avait un black tap il y avait plein de trucs comme ça qui étaient cools vous avez vu j'ai fait comme les youtubeurs en vacances bon ma batterie elle clignote c'est bon il est fini c'est pas grave arrête de crier je mets mon fixing spray de Ofra il a l'air sympa j'ai l'air sympa dans du spray pas tellement ça sent parfait en plus et voilà je vous retrouve demain ou une autre fois pour une prochaine vidéo vous allez être là j'espère que ça vous a plu gros bisous bye